Les punaises d'olive sont des PUTE, ok ce sont des PUTE bordel de m***** Ces succes de sang sont des vermines qui envahissent tous sur leur passage et ne laissent que des victimes en PLS cosmique qui chialent de toutes leurs forces tellement elles se sont faites chuuuuh par ces parasites Les punaises d'olive font partie de la famille des s***** aussi appelées simicidées Elles sont exclusivement hématophages, ce qui signifie qu'elles adorent le bon rouge mais malheureusement pour nous, pas celui qui se déguste avec un bon fromage Ces petits démons sont des créatures nocturnes car ce ne sont qu'une bande de lâches qui vous attaquent sans qu'on puisse se défendre Pendant que vous vous enfoncez dans un doux rêve merveilleux elles viennent vous enc***** au picorant le corps de partout et elles prennent leur temps en plus ces pauvres b***** car elles restent à sucer votre hémoglobine pendant près de 20 minutes chacune limite elles discutent entre elles en se racontant leur vie tout en parlant à la bouche pleine Non mais j'hallucine ! Et si jamais aucune victime n'y est présente, aucun problème Elles peuvent rester 70 jours sans manger avant ensuite de se venger sur la première Mélanie venue et lui défoncer sa belle peau à coups de centaines de morsures Voilà les vedettes du spectacle Cimex Lectularius et Cimex Emeptirus L'une est la punaise de l'île commune, l'autre est la version tropicale Les deux sont des erreurs de la nature, peu importe si vous détestez ou non la table de multiplication Il y en a une qui vous détesterez comme moi Une dame punaise de lit peut pondre entre 1 et 10 oeufs par jour Chaque jour, ces 10 pauvres crottes de plus qui peut-être, si vous avez la poisse viendront un jour vous piquer le fion et se délecter de votre âme Et au cas où vous trouvez que je n'ai pas été assez précis sur la méthode elles vous transpercent avec des parties buccales conçues pour scier la peau et injecter une salue spéciale avec des anticoagulants et des analgésiques C'est leur façon vicieuse de dire Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer Jusqu'à ce que vous vous réveillez avec des démangeaisons infernales et des marques rouges partout sur votre corps Impossible de les esquiver Elles sont imprégnées par une envie de nous casser les couilles si fortes qu'elles sont attirées par le dioxyde de carbone que l'on expire par la chaleur de notre corps et apparemment même par l'odeur humaine elle-même Je serais même prêt à parier qu'elles sont attirées et saluées d'avance lorsqu'elles sentent qu'on se pisse dessus tellement on flit de se faire piquer lorsqu'on sait qu'elles sont présentes dans le même endroit que nous Et quand inévitablement elles nous piquent, voilà le bordel qui s'ensuit Après être rentrée comme des squatteuses insolentes dans nos habitations Elles traînent leur minuscule corps dégueulasse sur nos matelas et s'offrent un festin nocturne qui laisse sur notre peau des marques plus rigineuses, maculopapuleuses et érythémateuses Du charabia qui veut dire que votre peau se fait éclater et tartée dans tous les sens du terme Laissant des liaisons qui peuvent aller de 2 à 5 mm si vous avez de la chance à jusqu'à 2 cm si elles deviennent interbasser votre cuir cutané Résultat, un état de démangeaisons incessantes nous forçant à nous gratter comme des oufs Les zones exposées sont mordues sans pitié Visage, bras, jambes Le combo parfait va avoir l'air con l'été avec des boutons rouges partout où ça se voit Et encore, ne pensez pas que si vous n'avez rien, c'est que vous n'avez pas été picoré Les plus chanceux d'entre vous ont une peau qui ne réagit pas à leur salive Auquel cas, peu importe les morsures, votre peau ne laissera aucune trace Ça semble pas mal, sauf que ça veut aussi dire que vous n'avez aucune idée que chaque nuit c'est vous le plat du chef servi saignant sauce moutarde Toutes les nuits à table sans le savoir Quelle horreur putain Les autres moins, ils savent qu'ils se sont fait zouker par des punaises de lit Par contre, c'est aussi salade qu'une MST Parce que les symptômes peuvent se montrer plusieurs jours après Le pire, c'est que les réactions et les démangeaisons peuvent devenir de pire en pire jour après jour Les symptômes déjà insupportables, préparez-vous, parce que ça pourrait être le moins pire des jours à venir Si le karma a vraiment envie de vous b***er Non seulement, une anaphylaxie peut se manifester L'anaphylaxie, c'est juste la forme la plus violente d'une allergie Tout votre corps se fait plier en deux en même temps, chaque centimètre Et c'est en plus un choc anaphylaptique, l'urgence médicale absolue Vous tombent sur la tronche, c'est potentiellement le cercueil, le prochain endroit où vous allez faire dodo Même sans aller jusque là, vu que ces billettes de punaises vous suivent votre sang Vous pouvez entrer en anémie et vous trouver en PLS par étourdissement et j'en passe Purée, je n'ai même pas fini avec les dégâts, c'est dingue Même en laissant de côté la balayette physique que vous mangerez Tout autant sévère, c'est celle mentale Vous allez devenir paranoïaque au max Être constamment vénère et avoir une vie bien nulle Tellement vous allez être en pleine crise existentielle Essayez de supporter une remarque apprécieuse de votre patron Lorsque par sa présence, il vous empêche de vous gratter pour soulager vos démangeaisons Une claque va partir dans 9 cas sur 10 et vous allez vous faire virer bêtement Malheureusement, pas de détermination chez les punaises Elles vont tout autant se gorger de votre sang que celui de quelconque animal de compagnie qui traîne dans les parases Chat, chien, rat, oiseau, osef, tout est bon à sucer Pour traiter ces morsures sataniques, vous pouvez soit être des guerriers et souffrir en silence pendant une à deux semaines Tout en sachant qu'en réalité vous allez être au son à chialer tout en vous grattant comme des couillons Ou alors vous pouvez être des guerriers mais qui ne sont pas complètement cons non plus Et vous prenez des antisaminiques et corse écostéroïdes qui vous aideront à faire passer la pilule Je me suis demandé si on ne pouvait pas utiliser la nature pour s'en débarrasser Mais la nature m'a répondu, va bien te faire en cul Tellement les prédateurs des punaises qu'on pourrait vouloir avoir chez nous pour nous protéger Ce sont eux-mêmes des cauchemars Tout d'abord, un premier prédateur est la cutigère Vélos Mais c'est quoi ce cauchemar ? C'est une farce Elle appartient à la famille des chilopodes Qui sont essentiellement des erreurs aussi appelées mille pattes chasseurs Elle met son corps peu trapu, ses longues pattes Elle ressemble à tout ce qui ne va pas dans ce monde Alors oui, elle pourrait manger quelques punaises de lit Mais à quel prix ? Celui de ma santé mentale avec ses trucs qui rentraient le long des murs ? Next Next meme Les prochains sont les réduvidés prédateurs ou réduves Qui autant elles dégomment les punaises de lit Autant elles envoient au paradis 10 000 êtres humains par an En leur faisant un bisou d'amour qui contient une saleté de parasites Qui donnent la maladie de Chagas Pas la peine de vous donner des détails Ce sont des salauds Next meme Les autres, c'est le même foutoir Les fourmis pharaons Qui une fois les punaises de lit éliminées Vous transmettent un staphylocoque La salmonelle Et le clostridium Une infection qui vous paralyse le fion Salauds Next meme Les araignées ? Pas la peine d'en parler C'est d'office des salauds Next meme Les cafards ? Les cafards sérieux ? Donc on remplace une connerie par une autre ? Non mais c'est le diable qui a écrit la liste des prédateurs des punaises de lit C'est pas possible Salauds Mais ils bouffent punaises de lit Larves d'acariens Larves de mouches Mille pattes Bref Tout ce qui est relou Donc les BG là S'il vous plaît Sauvez nous dans nos dieux Par contre On ne va pas s'amuser à balancer des faux scorpions partout Donc on va voir quelles sont les méthodes de cowboys Pour exterminer ses fils de Mais déjà Sachez que L'infestation de punaises de lit N'a rien à voir avec un manque d'hygiène Elles n'ont rien à affiche Que vous nettoyez votre appart Dans les moindres recoins Au contraire Elles vont se sentir chez elles Et ils vont se faufiler dans vos vêtements Vos bagages Ou pire Canapé vintage stylé Sauf qu'il contient Lucille Et sa clique de 500 chiens de la casse Qui vont venir sous votre crâne Et vous sucer jusqu'à la moelle Le pire pour notre santé mentale C'est que les détectés revient en fait A se taper la tête contre les murs Elles n'aiment pas la lumière Et sont les reines du cache-cache A un point Que vous allez vous défenestrer Avant d'en trouver une Mais si vous parveniez à en écraser quelques-unes Demain Il y en aura deux fois plus Elles vont vous éclater votre peau sensible Pouponnée à la crème Nivea Et la transformer en gruyère rapée J'ai parlé de l'odeur Haha bien sûr Ce n'est jamais fini cette histoire Une infestation sévère Entraîne une odeur décrite Comme celle de framboise pourrie Mais ne vous y trompez pas Il n'y a rien de doux Ou de fusée dans la présence de ces p*** L'odeur est un rappel constant Que la nuit qui tombe Va entraîner votre souffrance Et vos hurlements de désespoir Tic tac Le temps passe Et les ténèbres ont soif Et les ténèbres peuvent venir de partout Vous allez dans un hôtel ? Europe, USA, Asie, Balec Elles sont partout Chaque voyageur qui va d'un hôtel A un autre peut les ramener J'ai travaillé en auberge de jeunesse Je sais de quoi je parle La seule prévention C'est la paranoïa pure et simple Chaque vêtement doit être considéré Comme étant radioactif Vous rentrez chez vous Vous dégagez tout tissu sur vous Et foutez ça dans la machine direct Rien ne touche le sol Vous allez à l'hôtel Inspectez chaque millimètre De drap, de matelas Tout Enfin, pas de trop près Qu'est-ce qu'il s'est passé Sur ces draps juste avant vous ? Bref, quand je vois des fous Regardez des meubles déposer dehors Et être intéressés Mais vous êtes des malades mentaux C'est des réfuges à punaises de lit Bande de bobos de m*** Maintenant, comment fumer La sale tronche des punaises de lit Oubliez les traitements chimiques A base de DDT Dichlorodiphényltrichloroéthane Et d'hyvermactine C'est du pipichat Les punaises de lit Sont beaucoup trop résistantes A ces produits Maintenant qu'elles ont été Aspergées avec Depuis des dizaines d'années Elles vont juste prendre leur douche avec Tellement c'est aussi efficace Quand vous voyez des confettis Pour arrêter un char d'assaut Certains tuent les punaises Et les nymphes Mais ne font rien aux oeufs Super Faut recommencer toutes les 3 semaines Ne perdez pas votre temps Et regardez les vraies méthodes Congelez leur insolence Une bonne technique est la congélation Sauf que votre congélot N'a pas la puissance requise Il faut tâter du moins 22 degrés Pendant 48 heures Pour geler leur miche De telle sorte qu'elles en crèvent Certains exterminateurs Qui ont bien la haine Et veulent cogner de la punaise Proposent un traitement Par l'azote liquide A moins 196 degrés Je ne sais pas qui a inventé Cette méthode Mais j'aime bien Comment son cerveau fonctionne Je vais pas très pollue aux prochaines élections présidentielles Traditionnellement On exilait les objets contaminés Dans le froid hivernal Pendant une semaine Autant en 48 heures Il faut moins 22 degrés Autant s'il fait en dessous Des 9 degrés Une semaine dehors Et elles crèvent toutes Soyez sûr qu'ils fassent bien En dessous des 9 degrés En permanence par contre Car entre 9 degrés et 13 degrés Elles vont juste attendre tranquillou Que vous repreniez vos meubles Et elles vous vous maravent la gueule Brûlez leur manque de respect Un chauffage à plus de 65 degrés Avec de la vapeur sèche Pendant 5 heures Anéantis ces monstres A tous les stades de leur développement Ça devrait pourtant leur faire plaisir Parce que ça doit leur rappeler La température de là D'où elles viennent En enfer Mettez vos oreilles Dans une machine à laver A plus de 55 degrés Certains gens intelligents Préfèrent être safe Et recommandent 95 degrés Pour des objets douillets Comme oreiller au coussin Il est également conseillé De regarder la machine tourner Et de rire de votre vengeance Prenez des chips Vous pouvez aussi tester L'ébullition durant 10 à 30 minutes Dans une marmite C'est encore plus efficace Pour briser ces sales bêtes Et vos objets pour être abîmés Perso Ce n'est rien à ce qu'il y a Du moment qu'elle meurt Repassage avec un fer à vapeur De vos vêtements Pour carboniser les larves Nettoyage vapeur à 120 degrés Avec des machines encore plus lourdes Pour les atomiser De façon geyser bouillante Du Yellowstone Voir carrément créer Artificiellement un enfer chez vous Avec des produits barbecue De punaise Qui font monter la température De tout votre logement A plus de 60 degrés Par traitement thermique 10 canons à chaleur Qui sont très en vogue aux Etats-Unis Ça existe en France Et va falloir claquer Entre 1500 et 3000 boules Et ce n'est pas remboursé par la sécu Si vous n'avez pas un rond Vous pouvez ralentir leur progression En aspirant tout de fond en comble Mais bon Vous vous fatiguez Et elles-mêmes Elles vont quand même vous niquer Mais c'est pas mal En attendant les experts Isolation Une autre méthode consiste A bâtir une forteresse Entre la punaise et vous La victime en PLS mentale Tapissez les murs De papier collant Pas juste un scotch Ce n'est pas le moment De sous-estimer les punaises Elles vont se venger sur vous Il faut un papier collant spécial insecte Ensuite Mettez vos pieds de lit Dans des contenants avec de l'eau Ou mieux Frottez vos pieds de lit Avec de la vaseline Il n'y a qu'un seul mot d'ordre Qu'aucune de ces suceuses Ne vous touche Et pour ceux qui penseraient Que le papier collant Sur les murs est inutile Qu'il suffit de décoller Sur le lit du mur J'ai hâte que des punaises Viennent chez vous Pour vous b**** Une punaise de lit Ça a compris il y a longtemps Que ça pouvait grimper au mur Aller sur le plafond Et se laisser tomber ensuite Devinez ce qu'il y a sur le lit Vous Allez hop Sans son parachute Sur le gros nez de Nicolas Et à table Méthode façon Mialin l'enchanteur Si vous êtes du genre A tester des recettes De grand-mère de 8000 ans Avant Jésus-Christ Sachez que la terre De diatomée Versant alimentaire Est efficace Car elle dessèche le corps D'absolument tous les insectes Sauf qu'elle ne fait rien aux oeufs Donc il faudra recommencer tout le temps Surtout qu'elle ne fait plus rien Après quelques jours Avec l'humidité et la poussière Qui la bousille Mais de toute façon Ne tentez pas le diable Car la nature vous prendra Encore une fois par derrière Avec un revers de la métaille magistrale Avant de vous y exposer La terre de diatomée Finira par vous donner La pneumoconiose Pas la peine de voir la description Pour savoir que tout ce qui commence Par pneumo Ça va mal finir C'est le genre de maladie pulmonaire Qui fait s'arrêter le corps De 250 000 personnes par an Vous voulez en faire partie Bon d'un solant D'autres y vont de leur planche à clous Mais sans clous Et avec des feuilles d'haricots verts Les feuilles fraîches d'haricots verts Placées autour du lit Sont une bonne idée Car elles sont recouvertes De petits poils acérés Appelés trichomes Qui lacèrent la tronche Et tout le corps des punaises de lit Par contre Elles fanent vite Donc balancez la sauce Mais comme je disais plus haut Les murs ont intérêt d'être protégés Sinon les punaises kamikazes Qui sont du plafond Vous vous punir Une fois que vous êtes débarrassé De ces trucs horribles C'est plus le moment de jouer au con Tous les objets doivent être préservés De la recontamination Dans des sacs plastiques A fermeture étanche Et tous les meubles infestés Doivent être déposés Directément aux déchetteries Laissez ces créatures démoniaques Crever là où elles le méritent Assoiffées dans les ordures Loin de tout animal Dont elles pourraient pourrir la vie L'historique de ces bestioles L'histoire commence Il y a au moins 100 millions d'années Lors enceintes devaient déjà Péter les coudes des dinosaures Quant aux humains Depuis au moins l'antiquité On se fait sucer comme pas possible Des spécimens ont été retrouvés Dans des tombes égyptiennes scellées Il y a plus de 3500 ans Vous vous rendez compte Des tombes modernes Auberge hôtel Et tout type d'hébergement Est un paradis pour ces salaudes Rien n'a su les exterminer Dans le passé Surtout après l'apparition Du chauffage central A la fin du 19ème siècle Là bordel Elles recommençaient à se sentir au max Pendant la première guerre mondiale Comme si les horreurs de la guerre N'étaient pas suffisantes Elles ont envahi tous les lieux Où se trouvaient les soldats Pour boire leur sang Purée Déjà les gars ils ont peur de crever En plus faut se cojeter Des vampires de merde Ce n'est qu'aux alentours De la seconde guerre mondiale Que l'humanité a eu un peu de répit L'utilisation de la DDT Est venue comme un cadeau divin En éradiquant presque la totalité De ces montres des enfers En tout cas Temporairement Et dans les pays riches Pendant les années 1950 Mais bien sûr Tout le bon film d'horreur Se finit avec les créatures Qui se réveillent Le fléau est revenu Maintenant bien résistant Au produit chimique Total se moque d'un rire à pleurer On parle de Paris Mais en 2010 C'est New York qui a été envahi Maisons, magasins, cinéma, écoles Maintenant en 2023 Chicago, Philadelphie, Cleveland Et Los Angeles Sont tout autant balayés Par ces suceurs de sang Sans parler d'autres endroits Comme le Royaume-Uni Qui lui aussi est à genoux Devant ses distributeurs D'attaques giga sensu Vous savez tout Sur ces sales bêtes Alors dépêchez-vous De cliquer sur la prochaine vidéo Sinon elles vont vous envahir le corps Et vous fumer votre maman